Ivarin Ivarienne, bonjour. Nous sommes aujourd'hui lundi 3 août 2020 et suite à une information que j'ai vu passer sur Facebook, j'ai décidé de faire un direct. Je vous souhaite avant de continuer une très bonne semaine. Nous sommes dans la semaine de notre indépendance, cette fête de notre indépendance. Bien sûr que le mot indépendance, je le mets entre guillemets, mais c'est un fait. Donc, j'anticipe en vous souhaitant une bonne fête. Et j'ai vu, comme je disais, quelque chose passer sur Facebook et j'ai envie d'envoyer un message à un grand frère, un grand frère qui est secrétaire d'État à la présidence avec rang de ministre, M. Hachipatric. Mais avant de continuer, j'aimerais vous lire une pensée de Serge Gainsbourg. Je vais vous lire ça. Les seuls messages qui peuvent être véhiculés par la musique sont les hymnes patriotiques. C'est une pensée de Serge Gainsbourg. Je répète. Les seuls messages qui peuvent être véhiculés par la musique sont les hymnes patriotiques. Et c'est signé Serge Gainsbourg. Alors, M. Hachipatric, secrétaire d'État à la présidence de Côte d'Ivoire, je vais vous faire écouter un hymne patriotique. Parce que je pense que dans ces hymnes-là, il y a des mots qui sont forts. J'ai saisi l'occasion de ce direct pour envoyer un message à certaines personnes qui m'envoient des mots dans ma messagerie privée, des gens que je connais très bien, qui me disent que je suis dans une logique qu'ils ne comprennent pas. Ils trouvent que je perds mon temps à envoyer des messages à un certain nombre de personnes dont je ne dirai pas les noms. Ceux qui me suivent habituellement depuis quelque temps, vous avez entendu les vidéos que je fais. J'aimerais dire à ces personnes, avec tout le respect que je leur dois, qu'ils perdent leur temps à m'envoyer ce genre de messages. Parce que quand j'ai décidé de m'engager sur Facebook, je n'ai demandé l'avis de personne. Quand j'ai décidé de m'engager dans un certain sillon de vidéos, je n'ai demandé l'avis de personne. Je suis sur Facebook, c'est moi-même qui paye mes connexions. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne suis pas membre d'une quelconque organisation pour que des gens se donnent le plaisir ou le droit de venir me reprendre dans ma messagerie privée. Je ne suis pas en association avec qui que ce soit, par rapport à quoi que ce soit. On est venu en détail dans cette lutte ou dans ce combat ou bien dans ce périple. Nous sommes qui décide de chez moi de faire la vidéo que je veux et je décide, je choisis les personnes à qui j'envoie des messages, c'est moi qui décide. Personne ne m'envoie de l'argent ici chaque mois pour que je fasse des vidéos. Personne ne paye mes connexions à ma place. Alors arrêtez. Vous qui vous prenez pour les super rancuniers ou les super, je ne sais pas quoi, les super, les plus patriotes que d'autres là. Ne perdez pas votre temps. Chaque fois que j'aurai envie d'envoyer un message à un Ivoirien, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, où qu'ils se tiennent, je le ferai. Ne perdez pas votre temps. J'envoie le message à qui je veux. Je voudrais faire cette clarification. Personne n'est plus patriote qu'un autre. Personne n'est plus rancunier qu'un autre. C'est pas en se mettant sur les réseaux sociaux à insulter un tel ou un tel qu'on démontre notre patriotisme. Et c'est des choses dans lesquelles moi je ne marche pas ou que je ne nage pas. Croire que c'est en insultant un tel, en le traitant de ceci et de cela, qu'on montre qu'on est patriote, moi c'est pas mon style ça. C'est pas mon style. Personne n'est plus rancunier que personne. Personne n'est plus patriote que personne. Chacun fait ce qu'il sent. Moi je réagis en fonction de mon intuition. Je réagis en fonction de mes croyances. Je réagis en fonction de ce que je pense être bon. Je n'ai pas à demander l'avis de qui que ce soit avant de faire mes vidéos. Donc arrêtez, vous perdez votre temps. Je suis un électron libre et je fais ce que j'ai envie de faire selon ma conscience, selon mes convictions, selon mes idéaux personnels. Je suis pas en association avec qui que ce soit. Restez dans votre poubelle. Restez dans votre bout. Insultez tout ce que vous voulez. Traitez les de tous les noms. Rejouissez-vous des morts des gens. Rejouissez-vous des maladies des gens. Ça c'est votre affaire. Moi je suis dans une logique. Je suis dans un sillon qui est propre à moi. Et je fais ce que me commande ma conscience. Celui qui m'envoie ce genre de message encore, je le retire de mes contacts. Parce qu'on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Et il y a des gens que je vois qu'on ne se ressemble pas. On est sur Facebook, on est amis toujours, mais on ne se ressemble pas. Celui qui m'envoie ce genre de message encore, je le retire purement et simplement de mes contacts. Parce que la boue, parce que la poubelle, c'est pas là que je dors, c'est pas là que je vis. Donc je voulais faire cette mise au point. Ça ne peut pas me distraire de ce que j'ai envie d'envoyer comme message aujourd'hui. Je voulais faire cette mise au point là. Personne n'est plus patriote que moi. Je ne suis pas plus patriote que quiconque. Je suis moi. Je suis Eben Boané. Point. Alors votre poubelle et votre boue, vos injures là, restez dedans. Ça c'est pas mon style ça. Je suis pas dedans. Et celui qui pense que je, parce que je, je réagisse comme ça, comme ça, je suis un traître. Ça, c'est son problème. C'est son problème. Si tu te sens bien dans la boue, reste-y. Patoge-y. Bois ça. Pommade-toi avec toi, avec ça si tu veux. Mais moi, c'est pas mon style. Non. Alors, j'envoie un message à mon grand frère Hachipatric. Et j'ai utilisé une pensée de Serge Gainsbourg. Où j'ai dit que les seuls messages qui peuvent être véhiculés par la musique sont les hymnes patriotiques. Ça, ça vient de Serge Gainsbourg. Alors, j'envoie un message à M. Hachipatric qui est un ivoirien comme moi. C'est clair? Bon. Alors, je vais faire écouter un hymne. Oh, Toluruba. Je ne suis pas fâché. Ne t'inquiète pas mon fils. Je ne suis même pas fâché. Mais je voulais faire cette mise au point avant de continuer. Parce que des gens viennent polluer mon... Des gens viennent polluer ma messagerie privée. Et je commence à ne pas aimer ça. Donc, je voulais faire cette mise au point là. C'est tout. Sinon, je ne suis même pas fâché. Ne t'inquiète pas. Je te fais un gros bisou. Je t'aime très fort. Bon. Les autres là, je vous aime très fort aussi. Et donc, je vais faire écouter un hymne au grand frère Hachipatric. Donc, ceux qui peuvent lui envoyer la vidéo, Envoyez-la lui. Mille nuits d'espérance Ceux, enfants, j'ai ma patrie. À travers le temps, sous le feu des vents et la fureur de temps, Moi, je marcherai pour te magnifier. L'aurore s'est levée, le coq a chanté. Le jour est arrivé, quand ta liberté. Patriote Ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote Ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Au fond de nos cœurs, la foi et la peur, ce chant de vaillance, pour baisser nos consciences. Patriote Ivoirien, ta belle histoire s'écrira de gloire. Patriote Ivoirien, ta détermination sauvera ta nation. Si la paix et l'amour sont ta lumière du jour. Si le rêve d'unité épouse tes idées. Si malgré toutes ces peines, ton cœur est sang. Si pour bâtir demain, tu sais tendre la main. Patriote Ivoirien, ta fière pote Ivoire est dans ton regard. Patriote Ivoirien, ta fière pote Ivoire est dans ton regard. Patriote Ivoirien, ta fière pote Ivoire est dans ton regard. Communiqué de presse Paris, le 3 août 2020 Alors que le président Laurent Gbagbo a introduit une demande de passeport, le porte-parole du gouvernement, M. Sidi Thiemoko Touré, au sortir du conseil des ministres, a dévoilé qu'il nous serait également remis un casier judiciaire et un certificat de nationalité. Cela nous avait surpris. Mais le 31 juillet 2020, nous avons eu le fin mot de l'histoire. En effet, il a été remis un casier judiciaire à Michel Gbagbo qui, à notre fort étonnement, présente une condamnation qui serait intervenue le 29 octobre 2019 à l'encontre du président Gbagbo et pour laquelle il n'a pourtant reçu ni convocation ni décision judiciaire. A l'examen de ce casier judiciaire, il apparaît que ce document a été établi au lendemain du Conseil des ministres, c'est-à-dire le 30 juillet 2020, soit deux jours après la demande de passeport ordinaire introduite par le président Gbagbo et cela dans la précipitation tant il est truffé d'erreurs. Jamais le président Laurent Gbagbo n'a pensé qu'une simple demande de passeport document auquel tout citoyen ivoirien a droit aurait entraîné autant de réactions incompréhensibles et infondées de la part des autorités ivoiriennes et ce, par l'intermédiaire de la CEI et des autorités judiciaires. Cependant, quels que soient les désagréments qu'on lui cause, le président Gbagbo entend rentrer chez lui et se veut rassurant. Le président Gbagbo tient à rappeler aux autorités ivoiriennes que son retour en Côte d'Ivoire et l'exercice démocratique de son droit de vote s'inscrivent dans un esprit de réconciliation qui ne devrait pas les inquiéter. Abiba Touré, avocat personnel du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'ai lu la pensée de Serge Gainsbourg et pourquoi j'ai fait écouter l'ode à la patrie à M. Hachipatric. J'aimerais rappeler à M. Hachipatric qu'il est ivoirien et un autre ivoirien a été transféré au tribunal pénal international. Il a été jugé, il a été blanchi de toutes les accusations qui ont été portées à son encontre. Il est tout à fait logique que cet ivoirien cherche à rentrer dans son pays. J'aimerais rappeler à M. Hachipatric, ivoirien, que la constitution de la Côte d'Ivoire dit qu'aucun Ivoirien ne devrait être contraint à l'exil. Puisque M. Hachipatric fait partie du gouvernement et que cette décision est venue du gouvernement, je vais lui rappeler ça. C'est bon de travailler. C'est bon d'être dans un gouvernement. C'est bon d'obéir à tout. Mais avant d'être dans ce gouvernement, M. Hachipatric, vous êtes un ivoirien. Vous ne pouvez pas concevoir qu'on fasse vivre autant d'humiliation à un ivoirien comme vous, M. Hachipatric. C'est pourquoi je vous ai fait écouter l'ode à la patrie. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il n'y a pas... Les seuls messages qui peuvent être véhiculés par la musique sont les hymnes patriotiques. Parce que la patrie est ce que nous avons de plus cher. Nos concitoyens sont ceux que nous avons de plus cher. C'est eux notre famille. J'ai beau prêcher dans le désert, je vais toujours continuer à parler à mes frères ivoiriens. Parce que si tu n'as pas parlé, demain, tu ne pourras pas dire quelque chose. Moi, je parle. Je parle à mes frères ivoiriens qui se sont égarés. Je pèse mes mots. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un ivoirien permette qu'un autre ivoirien vive ce qui est en train d'être vécu par des milliers d'ivoiriens. M. Hachipatric, votre frère ivoirien, votre grand frère ivoirien qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, vous avez été dans le gouvernement du président Laurent Gbagbo, vous avez été ministre pendant qu'il était président. M. Hachipatric, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce monsieur que vous aidez à insulter dans tous les sens du terme, vous avez été ministre pendant qu'il était président. Vous ne pouvez pas accepter. Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que vous êtes envoûté? Est-ce que vous êtes envoûté, M. Hachipatric, il n'a fait que demander un passeport pour rentrer dans son pays. Il a été innocenté. Pourquoi est-ce que vous lui refusez ça? Et vous allez donner à son fils un casier judiciaire. Mais vous êtes trop ridicule. M. Hachipatric, vous ne pouvez pas participer à l'insulte de la Côte d'Ivoire à ce point, au plus haut niveau. C'est pourquoi je vous envoie ce message, grand frère. Je veux vous rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est votre pays. Un Ivoirien comme vous est votre frère. Au-delà de la politique, au-delà de nos obédiences politiques, au-delà de nos idéaux politiques, où est-ce que nous mettons notre amour pour la patrie, notre amour pour nos frères? Faire la politique, ce n'est pas faire la guerre. Faire la politique, ce n'est pas faire la guerre. Nous avons des adversaires politiques, nous n'avons pas des ennemis. Parce qu'au-delà de la politique, nous sommes tous du même sang. Nous avons tous les mêmes ancêtres. Nous avons tous la même origine. Hachipatric. Tu es complice de ce qui arrive. Et l'histoire va retenir. L'histoire va retenir. Tu ne peux pas accepter ça. Je te tutoie parce que là, je passe à grand frère. Tu ne peux pas accepter ça. Je ne comprends pas. Pourquoi? 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 Les couleurs orange-blancs-veils qui sont en arrière de moi sont nos couleurs à tous. Elles sont autant tes couleurs que mes couleurs. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas te rendre complice de ça jusqu'à ce point. Parce que tu es dans le gouvernement, donc tu es solidairement responsable. de ce qui arrive. Tu es solidairement coupable de ce qui arrive. À l'un de tes frères, à l'un de tous tes frères qui sont en exil actuellement, de ceux qui sont en prison depuis longtemps qu'ils n'ont pas eu de jugement. Tu es solidairement responsable. Tu es solidairement coupable. Tu es solidairement complice. Et l'histoire retient. Mais un appel, on peut le faire. C'est pourquoi je le fais. C'est pourquoi je fais cet appel. Même si je me dis que ça ne donnera rien, je vais le faire quand même. Parce que je suis une mère. Et je sais que les enfants, quand on les éduque, jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge, on parle, on parle, tant que notre enfant ne pose des actes que nous estimons qui ne sont pas corrects, on parle en tant que mère. Donc je vais parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Même si je suis plus jeune que vous, je suis votre mère parce que je suis femme. Je vais vous parler. À vous, les Ivoiriens qui êtes dans ce gouvernement et qui êtes complices de ce qui arrive à vos frères et soeurs, qui sont des milliers en exil, qui ont fait des enfants en exil et ce n'est pas votre problème. Les gens ont été innocentés. Vous refusez qu'ils rentrent dans leur propre pays. Vous refusez qu'ils entrent dans votre pays. Grand frère Hachipatric, quand tu vas dormir, tu dors comment? Quand tu vas dormir, grand frère, tu dors comment? Comment ton sommeil est? Pendant qu'il y a plusieurs de tes frères qui sont en exil, il y a plusieurs de tes frères qui sont en prison, qui n'ont pas été jugés, il y a plusieurs de tes frères qui ont leurs enfants, qui n'ont pas vu leur corps, il y a plusieurs de tes frères qui ont disparu, qu'on n'a plus jamais revus et le président, l'ancien président de ton pays dont tu as été ministre, il a été transféré au tribunal pénal international, il a été jugé, il a été innocenté et tu participes à cette mascarade-là. C'est pourquoi je t'interpelle aujourd'hui et je vais vous interpeller comme ça, un à un. que vous m'écoutiez ou que vous ne m'écoutiez pas, mon message, je l'envoie à l'univers. Mon message, je l'envoie à l'univers parce que quel que soit l'endroit où tu es assis, tu es mon frère, grand frère. Ça ne change pas ta citoyenneté, tu es ivoirien et moi je te regarde comme un ivoirien, je te regarde comme un frère et donc je vais te parler en tant que frère. Ressaisissez-vous parce que l'histoire que vous êtes en train d'écrire va laisser ses traces. L'histoire que vous êtes en train d'écrire va laisser des empreintes. Ce que vous êtes en train de faire là, je ne parle pas de vengeance, l'ivoirien n'est pas dans ça, je ne parle même pas de vengeance, mais l'histoire elle écrit et elle retient. Quand tu vas aller, tu vas aller partout, ta dernière demeure là, ça va être la Côte d'Ivoire, là où sont enterrés les restes de tes ancêtres. C'est à toi que je parle aujourd'hui, je te tutoie parce que je te parle comme un grand frère. Pourquoi? Au nom de quoi? On peut aller dans autant de bassesse, de médiocrité parce que c'est médiocre. C'est médiocre ce que vous faites, c'est médiocre. C'est indigne. Je ne sais pas comment qualifier ça. il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Grand frère, il faut réfléchir. Réfléchis encore et encore et encore aux actes que tu poses aujourd'hui. ne casse pas le rétroviseur de ta vie. Ne casse pas le rétroviseur de ta vie parce que quand on est en train de conduire, le rétroviseur nous permet de voir ce qui est en arrière de nous. Ne casse pas le rétroviseur de ta vie. De temps en temps, regarde dans ton rétroviseur et puis regarde le chemin que tu as parcouru. Et puis regarde le chemin qui te reste à parcourir. Grand frère, Archie Patrick, j'ai fini pour ce message à aujourd'hui. Envoyez-lui ça. Je te parle, grand frère, je te parle en tant que petite soeur ivoirienne comme toi. Je te parle en tant que petite soeur ivoirienne comme toi. Nous avons le drapeau. C'est qui en arrière de moi là? C'est mon drapeau, c'est ton drapeau grand frère. Ce drapeau là, il doit nous rassembler et nous devons avoir des actes fraternels entre nous. On peut se laisser, on peut s'être laissé embarquer pendant un jour, mais à un moment donné, il faut t'asseoir grand frère et puis regarde dans le rétroviseur. tu es solidairement complice de ce qui arrive à ton peuple, ton peuple qui gémit. Tu es solidairement responsable à ce qui arrive à tes milliers de frères qui sont en exil. Tu es solidairement responsable de tous ceux qui sont en prison qui gémissent là-bas, qui n'ont pas été encore jugés et qui ne savent même pas pourquoi ils y sont. Tu es solidairement complice. Mais l'histoire, elle retient. Et moi, j'envoie le message. Je t'envoie ce message à aujourd'hui. Je t'envoie ce message à aujourd'hui. Je vous aime très fort et je vais répéter encore la dernière la dernière fois la pensée de Serge Gensbauer. Les seuls messages qui peuvent être véhiculés par la musique sont les hymnes patriotiques. Bonne journée à vous tous. Je vous aime très fort et la réflexion se poursuit toujours pour la Côte d'Ivoire. Bye bye.